Alors est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé ton arrivée au Bénin ? Je suis arrivé, déjà j'ai eu chaud. Très chaud. En fait, à peu près tout est différent. Le climat, après quand tu viens de Belgique, c'est pas compliqué. Et moi j'ai commencé, j'ai fait d'abord mes deux semaines à Cotonou. C'est assez bruyant, il y a beaucoup de vie. Et puis, tu sais, t'as un peu l'excitation, t'as un peu la peur. Parce qu'on est arrivé la nuit, t'es à l'hôtel, tu te dis bon, il est 23h, est-ce qu'on sort pour manger ou pas ? Tu vois, t'avais toutes ces questions-là. Puis une fois que t'apprends un peu à connaître la ville, tu te rends compte qu'il y a certaines choses que tu peux faire, d'autres un peu moins. Mais toutes ces choses-là te font moins peur. Et là, à ce moment-là, t'as l'envie de découvrir qui prend le pas. Et là, j'arrive à Boicon qui est assez différent. C'est beaucoup plus rural. Les gens sont aussi un peu moins habitués à l'expatriation, donc il y a beaucoup plus de regards. Tu dois un peu plus prévoir, un peu mieux organiser tes journées en fonction de tes besoins. On pourrait croire que ça peut être des métiers où il n'y a pas trop de pression. Ça reste quand même assez stressant parce que t'as envie de bien faire en fait. Tu sais que si ça se passe mal dans ta manière de faire les choses, ça peut avoir un impact un peu plus grand que si ça se passe mal ailleurs. Et du coup, t'as tendance à te dire, OK, il faut que je sois au top tout le temps, même si c'est pas forcément vrai. Mais quoi qu'il arrive, que ça se passe bien, que ça se passe mal, je pense que tu vas revenir avec de très bonnes expériences de vie. Ce genre d'expérience qui va beaucoup t'apporter. Bonjour Maman. Ça va Pierre ? Comment ça va ? Mon appellement est en rescate, j'ai 26 ans. Je suis environnementaliste de formation. Un peu plus tard, je me suis formé dans tout ce qui est digital. C'est entre autres ce qui fait ma spécificité ici, au sein du projet Ariza. J'espère n'avoir rien laissé trop promettant. Donc en fait, c'est un projet européen qui est mis en œuvre par Enabel et qui est aussi en collaboration avec le MAEP. Donc c'est le ministère agriculture, élevage et pêche du Bénin, bien sûr. Il faut que ça soit un des acteurs des institutions territoriales qui porte le projet. Nous, on vient en appui. L'appui peut être financier mais peut aussi être technique. Ça peut être sur plein de choses. Donc pour le moment, on travaille sur la conception de plusieurs plateformes web à destination des institutions territoriales. Moi, je m'occupe de toute la partie digitalisation. Il y a quatre collègues qui sont responsables des résultats. Il y en a un, c'est le suivi évaluation. Enfin voilà, tu as quelques rôles comme ça qui sont transversaux. Puis après, tu as les facilitateurs. C'est eux qui vont directement confronter les acteurs pour collecter les besoins mais aussi pour, des fois, mettre un peu d'huile dans la machine pour que certaines rencontres se fassent, que tout le monde collabore bien ensemble. Comme c'est au niveau institutionnel, il y a pas mal de petites règles implicites que tu dois respecter. Tu dois faire attention un peu à ce que tu dis, à comment tu vas présenter les gens. Et j'ai la chance que mes collègues, en fait, m'ont beaucoup aidé là-dessus. Ils m'ont présenté les gens que je devais connaître, en tout cas, pour pouvoir mener à bien les activités. Et oui, on est vraiment, pour le coup, on est vraiment une équipe. Dès que quelqu'un peut aider l'autre, on s'arrange pour le faire, pour avancer ensemble. Donc, c'est cette équipe qui intègre aussi bien la DRC et puis l'atelier à travers le DRC, qui va pouvoir s'asseoir maintenant pour dire comment le travail sera fait. Tu apprends beaucoup sur toi. Parce que tu es dans des conditions qui sont totalement différentes d'où tu viens. Tu vois, moi, personnellement, j'étais venu ici en me disant j'ai trouvé des réponses à certaines choses. Ça a été le cas, mais je pense que ça m'a surtout ouvert les yeux et ça a créé encore plus de questions et ça a créé aussi encore plus d'opportunités pour la suite. Donc, j'ai eu certaines réponses, mais je pense que je repartirai avec encore plus de questions. Donc, moi, je prends des cours de fond. Je fais pas mal de basket aussi. Il y a une possibilité de faire du foot, possibilité de faire du volley apparemment. Donc, voilà, niveau sport, ça va. Ici, ce que j'ai découvert qui m'a vraiment fasciné, c'est toute la culture vaudou. Ça fait partie du quotidien des gens, quoi. Souvent, on se fait inviter par des gens dans les villages. Ils nous montrent un peu les cérémonies qu'ils font. Ils sont très, très intéressants. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Donc, en fait, c'est un programme que Nabel met en place pour les moins de 31 ans qui veulent commencer une carrière dans tout ce qui touche à la coopération internationale. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien découvrir des choses, qui a envie de faire des choses assez valorisantes, qui a envie d'être un acteur, un peu du changement. C'est un très bon poste pour ça, quoi. C'était à refaire. Non, je referais. Je referais. Non, je referais. Je referais. Merci. Si, si, si. Nhes, ces moments, j' savez trop vite. Je aimerais tout cela. Vous voyez? Be� Certainly. C'est au reat. C'est le moment des réglements. Ne chairman de la famille... ... ... ... Sous-titrage ST' 501